Bienvenue dans ce tout nouvel épisode, aujourd'hui on va aller observer les oiseaux sauvages, on va surtout essayer d'apprendre à les reconnaître, à les identifier. C'est des oiseaux qu'on n'a pas dans nos jardins et ça c'est plutôt cool. Alors on pourrait se dire qu'observer et identifier les oiseaux c'est facile, mais pas du tout ! Il y a des centaines et des centaines d'espèces différentes en France et du coup apprendre à les reconnaître ça demande quand même pas mal d'observation et un peu d'entraînement. Du coup aujourd'hui je vous emmène dans une réserve ornithologique qui se situe dans la Somme, je suis actuellement dans le parc du Marc-en-Terre et c'est vraiment un lieu idéal, c'est le paradis des oiseaux du coup pour s'initier à l'observation et apprendre à les reconnaître c'est vraiment pas mal. Et pour m'aider à reconnaître différentes espèces d'oiseaux, aujourd'hui je vais être accompagnée de deux guides naturalistes. Je rejoins tout de suite Gaëlle. Gaëlle tu es guide ornitho ? C'est ça, guide naturaliste. On travaille sur plusieurs espèces, sur un petit peu tout ici. Est-ce que tu sens que ça va être compliqué pour moi ? Non ça devra aller, oui oui. Je vais t'apprendre quoi regarder pour pouvoir trouver les critères qui te permettront d'identifier les espèces. Ok, c'est parfait, c'est parti on y va. Donc là tu vois les oiseaux aux grandes pattes rouges, ce sont les échasses blanches, toutes blanches avec les ailes noires. Et leur particularité c'est d'avoir de très longues pattes, on les reconnaît facilement en vol grâce à ce critère. Ils apprécient le petit parcours en ce moment. Le petit parcours c'est vraiment l'avant du parc, donc c'est assez exceptionnel de les avoir à une si petite distance. En général on les voit dans les observatoires, mais là on les voit à 10-15 mètres. Là on entend encore les aloués tout le monde. Oui, c'est ce que je me disais. On entend vachement les aloués. Ah là par contre tu entends la tourterelle des bois. Oui, je me mets par là pour entendre. La tourterelle des bois. Une espèce qui se traréfie vraiment. Elle est remplacée par la tourterelle turque désormais, depuis les années 70. Et c'est beaucoup plus difficile d'observer les tourterelles des bois. En plus elles sont hyper farouches et malheureusement toujours chassables. Ce qui est cool dans le parc c'est que tu as des observatoires disséminés un peu partout sur les parcours. Et ça te permet de voir différents endroits avec différentes espèces. Et de ne pas trop les déranger puisque tu es caché et d'être quand même assez proche des oiseaux. Et du coup pour les observer et apprendre à les reconnaître c'est quand même plutôt pas mal. Du coup il y a un petit oiseau là-bas, enfin qui est quand même assez grand. Qui a le bec complètement tourné vers le ciel. Celui-là c'est... comment il s'appelle ? Ça c'est la vocette élégante. Ça démarche très élégante, les grandes pattes bleu ciel. Semi-palmées d'ailleurs. Elle l'utilise pour remuer le fond de l'eau. Et son long bec effectivement qui est très fin, retroussé vers le haut. C'est le seul oiseau d'Europe d'ailleurs qui a cette forme de bec. Donc là tu ne peux pas te tromper. Et elle est noire et blanche. En vol ses pattes dépassent un petit peu aussi. Et surtout quand tu la vois fourrager, donc chercher de la nourriture, elle fauche la surface de la vase avec son bec qui est très fin. Donc là c'est ce qu'on la voit faire en ce moment. Et il y a des espèces de gros oiseaux blancs ? Oui. Des égrettes ? Oui. Alors je sais qu'il y a plusieurs espèces d'égrettes ? C'est vrai qu'à distance ça peut fausser les tailles. Donc ce n'est pas évident d'identifier une espèce par sa taille. Par contre, elle a le cou qui est très en forme de S. Et surtout son bec est jaune. Ses pattes sont entièrement noires. Et du coup à vos sept et grandes égrettes, est-ce que c'est des oiseaux migrateurs ? Est-ce qu'ils sont protégés ? Oui. Les deux ? Oui les deux. Eh bien écoute c'était très intéressant. On va essayer de trouver d'autres espèces ? Oui ça marche. Allez go. Le parc du Marc-en-Terre, qui fait à peu près 200 hectares, est en plein cœur d'une réserve naturelle qui elle s'étend sur plus de 3000 hectares au nord de la baie de Somme. C'est un lieu très important pour l'observation des oiseaux car il se situe sur un axe de migration majeur pour les oiseaux nichant dans l'extrême nord de l'Europe et qui vont hiverner en Afrique. En plus d'être très riches pour les oiseaux, le parc abrite également de nombreuses autres espèces d'insectes, d'amphibiens ou de mammifères. La réserve naturelle permet de protéger ses habitats variés et donc de protéger les espèces animales et végétales qui y vivent et qui y sont différentes tout au long de l'année. Ah, il y a des sangliers ! Ah oui, il y a des marquessins ! Oh, regarde, il y a un des parents derrière la femelle qui doit la suivre. Pour les femelles avec les marquessins, elles peuvent être deux ou trois. Et du coup, guide naturaliste, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que n'importe qui peut faire appel à un guide ici et faire une petite visite au parc ? Au parc du Marc-en-Terre ? Oui, vous pouvez faire des visites guidées de deux heures en compagnie d'un guide. Nous, on va essayer de vous montrer un maximum d'espèces, de vous apprendre une approche naturaliste, comment les observer, où, à quel moment de l'année, à savoir que ce n'est pas les mêmes espèces en fonction de la période de l'année. Je vous conseille vivement de faire appel à un guide quand on se retrouve dans un parc et qu'on ne connaît pas les oiseaux. On est très vite dépassés par les espèces qu'on observe et du coup, avoir un guide avec nous, on apprend tellement de trucs, c'est hyper intéressant. Et puis, si vous ne retenez pas tous les noms des espèces, ce n'est pas grave, le principal, c'est de voir qu'il y a une belle diversité. On est dans un milieu naturel qui est très varié, très riche. Il y a plein d'habitats différents ici. En plus, rien qu'au parc, on passe des dunes, à des marées, à des roselières. C'est hyper intéressant. Jusqu'à la forêt également. Donc là, ici, tu verras six espèces. Oui, la moitié. Oh, le paquet. Trois, six, neuf, douze. Je pense qu'il y a une vingtaine. C'était quoi ? Des becs croisés. C'est un petit passereau. Comme son nom l'indique, le bec est croisé qui lui permet d'écarter les écailles des cônes de pain pour aller extraire le pignon, en fait. Comme vous l'avez vu, du coup, je ne suis plus avec Gaëlle, mais avec Laurent, cette fois-ci, qui est aussi guide naturaliste et qui reconnaît tous les oiseaux à leur champ. Pas presque, pas tous, quand même. Pas tous. Tu m'as déjà dit... Ah, ça, c'est ça. C'est très important pour nous de connaître leurs champs parce qu'on ne les voit pas. Ils sont cachés, ces oiseaux-là. Et souvent, c'est le cri qui annonce leur arrivée. Donc, du coup, pour lever la tête, on se dit... C'est vrai qu'on entend souvent les oiseaux avant de les voir. Voilà. Et il y a même un moment, quand il y a eu les becs croisés qui ont chanté, il y a eu un petit chant de l'orio, mais il s'est arrêté. Oui, je l'ai entendu. Je crois que c'est un de mes objectifs dans la vie. Le l'orio ? Non. C'est de savoir reconnaître le chant des oiseaux. Enfin, de me dire... Ah ! Voilà. Fauvette. Puyo vellos. Pas du tout. Pas du tout, le puyo vellos. Du coup, là, on va essayer d'aller entendre d'autres espèces, d'en découvrir d'autres qu'on n'a pas vues ce matin avec Gaëlle. Et puis, Laurent a aussi une petite spécialité. On vous parlera à la fin de la vidéo qui est quand même très, très cool. On entend les jeunes cormorants qui sont en train de réclamer à manger, en fait. Il y a juste derrière, là, dans les saunes et dans les autres arbres, il y a une colonie de cormorants. Il y a à peu près 55 nids cette année. On les entend, mais surtout aussi... Adultes et jeunes, oui. Surtout, on les sent. Et il y a l'odeur, parce que 50 nids... L'odeur du cormorant est particulière aussi. Ça, c'est un peu le poisson. On ne les voit pas, mais on les entend. Trois petits par an. Ça, je pense que c'est une fauvette grisette. Très bien. Oui, exactement. La fauvette grisette avec un petit... une espèce de gazouillé. Voilà, il n'y a rien... Bon, je veux dire, ce n'est pas très gentil pour elle, mais il n'y a rien d'incroyable au niveau du champ. Alors ça, c'est la spatule. Il y en a une juste devant. Elle a ce bec très particulier pour fouiller dans l'eau. Elle remue son bec comme une cuillère. C'est une espèce migratrice. Là, elle se prépare à partir. Les grosses colonies des Pays-Bas qui quittent les Pays-Bas passent ici et vont vers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un oiseau protégé. Il y a pas mal de façons d'appréhender la nature. Pour ma part, j'ai une petite particularité, même si on est nombreux à le faire aussi, c'est que j'apporte une note d'humour, c'est-à-dire que je fais des caricatures. Le but, c'est de faire partager, de sensibiliser à l'environnement par rapport à une autre approche, une approche humoristique. J'essaie de garder la rigueur naturaliste, on va dire, mais avec une petite note d'humour. en lien avec l'espèce, son milieu, son habitat. Donc voilà. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi si vous connaissiez certaines espèces, si vous en avez découvertes. Et surtout, si ça vous intéresse d'en découvrir d'autres. Je pense notamment aux oiseaux qu'on a dans nos jardins. Si vous souhaitez visiter le parc, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, YouTube et Instagram. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.